Voilà, là ça enregistre. Maintenant c'est le moment où tu peux dire des conneries. Donc ici on est arrêté pour pouvoir faire nos essais moteurs. Donc on va afficher 2000 tours. Voilà, on teste la maniète au gauche. Correct, la maniète au droite. Réchauffe carburant. Les pressions gyro et dans le vert. La pression d'huile est dans le vert. On peut tester le ralenti moteur maintenant. Le ralenti est stable, le moteur ne cale pas. Impeccable. On teste maintenant le plein d'ébattements des gouvernes. C'est présent. On va pouvoir mettre un cran de volée. On va changer de réservoir. Bon. On peut mettre la pompe. On peut mettre des fautes neuves. Un phare. Et, allez. Ok. Valenciennes du Fox, Juliet Hotel, on est prêt au point de l'attentale. Ça, on va remonter ces lignes en piste 29 dure. On va rouler un petit peu. Voilà. On va attendre rouler parce qu'on a une grande piste à Valenciennes qui fait 1700 mètres. Ça fait un vol depuis Valenciennes sur Flight. On va passer vite fait un artois. Et alors, t'as mis combien de temps ? Heureusement pas haut. Ouais, 15 minutes. Tu vois, quand on roule, on met toujours du manche côté vent. Pour éviter de se faire embarquer par une rafale de vent. Ok. On décolle toujours face au vent. Enfin, on essaye, face au vent. Le vent n'est jamais forcément dans l'axe, mais... Tu vois que là, t'as un vent à peu près du 240. Et nous, on va décoller sur la piste 29. Donc, il y a quand même déjà 50 degrés d'écart. Et il ne faut pas que ce soit supérieur à 90, quoi. Il vaut mieux pas décoller avec un peu de vent dans le cul. Tu vois, la partie pluie qu'on voit qui est en train de s'échapper par Nord-Est. Il y a un peu trop d'oiseaux, tu vois, à mon goût. On va devoir leur faire un peu peur. Pour qu'ils s'envolent. Pour qu'ils sont dans l'herbe, c'est pas grave. Bon, il y en a pas mal. Comme on n'a pas de klaxon, ben... Ils sont moteurs. Ils utilisent ce qu'on a à portée de main. Alors, on s'aligne. Voilà, on vérifie qu'on est bien sur le Brenax 290. Voilà, c'est impeccable. On peut fermer là, derrière. Et on est parti. On va faire un décollage un peu plus rigolo que d'habitude. Ça t'embête pas, plutôt que de décoller, puis de monter, prendre sa vitesse de monter tout de suite. On va décoller, et puis hop, on va rester juste à 3-4 mètres de la piste. On va prendre de la vitesse, et seulement en arrivant en bout de piste, on va tirer légèrement sur la manche. Donc, on va voir que... On va grimper. Et puis ça va être sympa ? Ben ouais, c'est un peu plus sympa. Balancène du Fox Juliet Hotel, on est aligné, prêt, piste 29 dur, on décolle. Alors, la puissance disponible, la vitesse augmente. C'est bon, on n'a pas d'alarme, on peut continuer. Voilà, ça va ? Ça va, ça va, nickel. Donc, tu vois un peu l'impression de vitesse, là. Alors, on est à quelle vitesse ? On est déjà à 200 km heure. 200 déjà ? Ouais, ouais. Et en arrivant en bout de piste, on va éviter les oiseaux. Ouh, ça va ? Ouais, ça va. Bon, c'est plutôt sympa, ça. Ah, j'adore. Ben oui. Ah, ça monte direct, hein. Ah, ben ouais. Alors, tu vois, ce que je te disais, on voit très bien les endroits où il pleut, tu vois. Ouais. Donc, nous, on est partis par là. On va aller faire... Le tour de Valenciennes, tranquillement. On va prendre le téléphone pour filmer ? C'est les chevalets de Waller Saint-Rambert, juste ici, en dessous, là. Tu vois, c'est les chevalets qui permettaient de descendre dans les mines. Ouais, là-bas, ouais. Ouais, juste là. L'étang qui est ici, c'est l'étang, on appelle ça la Maragorio. Alors, tu peux prendre les commandes, hein. Bon, je pense que comme tu veux, gauche, droite, c'est toi qui décide comment t'es à l'aise. À la gauche ? C'est ça, normalement, regarde, c'est main droite et main gauche. Tu vois, t'as une main sur la manette de gaz. Ok. Donc là, t'as rien à faire, elle est réglée. Et l'avion est réglée aussi. Donc, c'est-à-dire que je l'ai compensé grâce à ça. Ouais. On appelle ça un compensateur ou un trim. Ok. Tu changes de vitesse, tu changes de compensation. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, c'est-à-dire que en vitesse de croisière, ici, à 120 nœuds, le trim sera dans une certaine position. Si tu veux te caler en montée à 80 nœuds, le trim sera dans une autre position. D'accord. Il sera plus accabré, forcément, que là, dans cette position-là. Du coup, là, c'est la 23. Du coup, là, c'est la 23, qui s'en va vers l'île, par là-bas. L'île, on le voit, c'est là-bas. Il y a des immeubles un peu là-bas. Ah, ça va vite. Ça, ça va beaucoup plus vite, l'avion. Tu m'étonnes. Donc, tout ça, c'est Saint-Amand-les-Eaux, ici. Ça, c'est la forêt de Rheim, Saint-Amand-les-Eaux, ici, en dessous. En plus, c'est le Hainaut, ici, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est les p*****, les p*****. Là, tu vas voir la zone commerciale de Leclerc, qui est là, juste là. D'accord. On voit avec le cinéma Leclerc. Du coup, je vais en profiter, en passant par là, pour faire un coucou chez moi. Regarde, c'est réglé, c'est stable. L'avion, il ne bouge pas, tu vois. Et là, si tu fais ça, ça bouge, hein. Et c'est quand même vachement stable, cet avion. Est-ce que tu aimes bien pencher en moto ? Je pense qu'avec ton truc, tu ne peux pas trop pencher, mais bon. Alors, les virages, c'est qu'avec cet avion-là, on peut bien pencher quand même. Ah ouais ? Ouais. Alors, on va bientôt passer au-dessus de chez mes parents. Voilà, ils sont juste là. Alors, si ça ne t'embête pas, on va se faire un petit demi-tour, tranquille. En même temps, on va descendre, pour leur faire coucou. Ça va ? Ouais, ça va. Ça va, on ressent, en vrai, hein. Voilà. Ce que tu ressens, c'est la force G. On appelle ça les G positifs. Oui. D'accord ? Plus je tire, et plus tu vas le sentir, regarde. Si je tire, tu vas le sentir. Essaye de bouger ton bras. Ah ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus lourd. Donc, nous, on a le droit de descendre à 500 pieds sols, dans le coin ici, la hauteur, c'est à peu près entre 200 et 300 pieds sols qu'une hache. Ça va, ça te plaît ? Ça va, ça me plaît. C'est à deux heures. Et puis là, tu vois, la pluie nous a rattrapé. On va aller laver un petit peu l'avion, c'est pas grave. Je comprends pourquoi tu m'as demandé, si j'aimais bien les manèges à sensation. C'est le but, hein. On est là pour se faire plaisir, après tout. C'est clair. Ah, ça doit être quelque chose dans la journée de voletilleux. Ah ouais, c'est totalement différent. Donc là, tu vois, on était à... à peu près à 40 degrés d'inclinaison. On ressent à peu près 1,4 G. Donc c'est quand même pas beaucoup. Par rapport au 1 G de l'habitude, c'est juste 1,4. Si je le mets en virage à 60 degrés d'inclinaison que je tourne sur mon amène comme ça, là, tu ressentiras 2 G. Ok. D'accord. Donc deux fois ton poids. Là, c'est autre chose encore. Donc t'imagines que les pilotes de chasse, ils prennent 9 G. Et les avions de voltige, ils sont certifiés à plus ou moins 12 G. D'accord ? Ouais. C'est quand même impressionnant. Après, tu ne vas pas prendre forcément 9 G en continu ou 10 G en continu. Mais pendant une seconde, quand il est 10 G, il faut le tenir quand même. Alors si tu veux, on va essayer un truc. On va monter un petit peu. Et je vais te montrer deux exercices que les pilotes doivent être capables de réaliser pour l'examen. D'accord. Ok. Le premier, on va essayer d'essayer un décrochage. C'est quand on n'a plus assez de vitesse que l'avion pique du nez et qu'on doit récupérer ce décrochage. Ok. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas la vrille. C'est juste qu'on ralentit la puissance du moteur. On ralentit notre avion. Pour ça, on va se mettre un peu plus faste au vent en même temps. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt ? On va faire un ré. On met de la réchauffe carburée. On met la pompe et on tient. Tu vois, on tient, on tient, on tient. Il y a une alarme qui va se déclencher. C'est l'avertisseur de décrochage. Normalement, quand tu entends cette alarme, la première chose, c'est plein gaz. Alors, nous, on va pousser jusqu'à faire décrocher notre avion. Alarme de décrochage identifiée. Voilà, on le tient, on le tient, on le tient. Et hop, toi, il tombe. Tu en es la puissance. C'est reparti. Et tu récupères ton altitude. Oh, trop bien. Voilà. Et on est bon. Ça va ? Ouais, ça va. Super. Et on repart sur Valenciennes. La terre de Valenciennes est juste là. Dans la pluie, tu n'arrives pas bien à le voir. Les Valenciennes, bonjour. Le Fox, Golf, Golf, Gillet, Total, Pierre, 400, deux personnes à bord pendant le secteur nord à destination de vos installations. Actuellement à une minute verticale des installations, 2200 pieds qu'une hache. Ce sera pour un exercice d'encadrement en piste 29, dur, main gauche, point incomplet. Donc l'exercice d'encadrement, on va venir perpendiculaire à la piste. Et quand on sera vertical de la piste, on va réduire la puissance du moteur au minimum. A partir de là, on sera en vol plané pour aller se poser. Le but, c'est se poser sur la piste en vol plané sans toucher à la puissance du moteur. On sera moteur au ralenti, bien sûr, on ne va pas le couper en vol. Mais c'est ça l'exercice. Et tout pilote doit être capable de venir poser son avion en vol plané sans moteur. Donc tu vois la piste qui est là. Valenciennes, bonjour. Fox, Hotel, Bravo, Yankee, Blue. C'est à 400 en provenance de Linnemarck à destination de vos installations pour un Totten Go. Rappellerai verticale terrain. Valenciennes, du Fox, Juliette, Hotel, à 20 secondes. Un exercice d'encadrement en piste 29, du Romain gauche, 2200 pieds, guénage. Donc tu vois, on est bien perpendiculaire à la piste. Voilà, on réduit la puissance, on met la réchauffe, on met la pompe et on appelle la tour pour annoncer ce qu'on fait. Valenciennes, du Fox, Juliette, Hotel, début d'exercice d'encadrement en piste 29, du Romain gauche. Et là, on va venir ici régler, tu vois, le compensateur pour que notre avion plane à sa meilleure vitesse de planer, 73 nœuds. Là, on est pas mal, tu vois, il est en descente. C'est bien. Tu vois, je ne touche plus au moteur, on n'a plus le droit d'y toucher, il faut qu'on arrive maintenant sur la piste en vol plané. Et on va pouvoir y aller. Valenciennes, du Fox, Juliette, Hotel, dans l'envente arrière, main gauche, 29, du Romain complet. Donc là, on a déjà dépassé le seuil de piste, donc on va faire un... On va se mettre en rapprochement par rapport à la piste, convergent de 30 degrés. Valenciennes, du Fox, Hotel, Bravoyant, qui se joue, vers ce qu'à terrain, dans une minute. On sent que le vent nous pousse, donc on va... Anticiper un petit peu cet effuit. Anticiens, du Fox, Juliette, Hotel, en base, main gauche, 29, du Romain complet. En plus on se rapproche du sol et plus on a des turbulences, c'est normal. On va ressortir un cran de volet. Ah ! On peut mettre un phare. Anticiens, du Fox, Juliette, Hotel, final, 29, du Romain complet. Il y a un arrondi qui est à faire ou pas ? Ouais, bien sûr, il y a un arrondi à faire. Est-ce que j'aurai besoin de sortir mes pleins volets ? Je ne pense pas. On verra. Alors si je veux, je peux sortir les pleins volets. Ça permettrait d'aller toucher sur les deux gros rectangles blancs là-bas. Hop ! Bon, la descente est plus prononcée dès qu'on sort les pleins volets, forcément. Comme ça, ça m'embête. Valenciennes, Fox, Hotel, Bravo et Enquis-Doulou, verticale, Valenciennes. On s'intègre en circuit main gauche, 29, pour un toucher. Il est juste au-dessus. Ça va ? Ouais, c'est cool, je prends ça d'abord. J'ai remis les gaz malgré l'exercice, c'est vraiment à cause des oiseaux. D'accord ? Pour passer au-dessus, pour éviter de se les prendre. Parce que ça peut occasionner certains dégâts. Donc, la préparation a le coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'ancienne du Fox Juliette Hôtel, la piste 29 durée, libérée par Alpha en haut, le parking club. L'ancienne du Fox Juliette Hôtel, la piste 29 durée, libérée par Alpha en haut, le parking club. L'ancienne du Fox Juliette Hôtel, la piste 29 durée, libérée par Alpha en haut, le parking club. L'ancienne du Fox Juliette Hôtel, la piste 29 durée, libérée par Alpha en haut, le parking club. Sous-titrage Société Radio-Canada